Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous parle d'une loi, la loi du 19 février 2024 que vous devez absolument connaître si vous êtes parent ou si vous accompagnez des parents. Je suis Anaïsse Vert, je suis psychopraticienne, coach parentale et fondatrice de l'académie des coachs parentaux. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu passer cette loi, c'est la loi du 19 février 2024 qui vise à garantir le respect du droit à l'image des enfants. Elle est très importante cette loi, même si les mesures qu'elle propose sont plus pour l'instant symbolique qu'autre chose, mais c'est quand même important. Et si vous êtes parent, c'est important que vous connaissiez ce texte. Si vous êtes accompagnant des parents, c'est très important aussi parce que grâce à ce texte, vous allez avoir un support pour vous appuyer, pour véhiculer des mesures de précaution, de prévention et de protection du coup des enfants et de leur image. Alors il faut savoir qu'un enfant, en fait, apparaît en moyenne sur 1300 photos publiées en ligne avant l'âge de 13 ans. C'est énorme, je trouve. Donc, que ce soit sur ses comptes propres, des comptes qu'il a ouverts sur les réseaux sociaux, ceux de ses parents ou bien de ses proches. Donc, c'est à dire, par exemple, ses copains qui diffusent des photos de lui, ou ses proches, ses grands-parents, ses parents qui échangent des photos via les réseaux sociaux la plupart du temps. Donc, on le sait aujourd'hui et c'est vraiment le message que veut faire passer cette loi. On sait que cela comporte, cette diffusion massive d'images de nos enfants comporte des risques importants pour la santé de nos enfants, pour leur vie privée. Et également, il y a un autre risque, que c'est qu'en fait, ces images-là, ces photos-là de nos enfants, elles peuvent être récupérées, malheureusement, par des réseaux pédocriminels. Donc, c'est vraiment important. Je sais que c'est pas marrant de parler de ça, mais à la fois, c'est hyper important. C'est notre rôle en tant que parents et en tant que professionnels vraiment de faire attention à ça. Les réseaux sociaux ne sont pas des lieux sûrs pour nos enfants, ni même pour nous. Et donc, chaque fois que nous diffusons des photos par ce biais, eh bien, nous nous heurtons à des risques de récupération de ces images. Ces images, ces photos, elles nous échappent. Et puis, comment vous dire ça ? Notre enfant, après, il grandit et il n'a pas forcément envie de retrouver en ligne que des gens aient mémorisé des photos de lui étant petit, étant bébé, sachant aussi, en fait, que la loi dont je vais vous parler, elle s'appuie aussi sur un passif qui est les parents influenceurs, qui ont mis un peu en scène leurs enfants, des fois dans des postures aussi assez humiliantes ou ridicules. Voilà. C'est la santé de nos enfants, leur intégrité physique et mentale aussi qui est en jeu. Et il peut vraiment y avoir des problèmes d'acceptation de soi pour nos enfants par rapport à cette image qui leur a échappé complètement. Alors, que dit la loi maintenant ? Maintenant que je vous ai parlé du pourquoi, du comment. Donc, la loi, en fait, elle intègre la notion de vie privée de l'enfant dans l'autorité parentale. En fait, donc, il y a un texte du Code civil qui reprend les droits et obligations des parents. C'est le texte de l'autorité parentale. Et donc, ce texte-là vient intégrer l'obligation. Les parents ont l'obligation, nous dit la loi, de veiller au respect de la vie privée de leur enfant. Ils doivent veiller au respect de la vie privée de leur enfant, y compris de son droit à l'image. Donc, quand on pense vie privée à l'enfant, on peut penser que les parents ne doivent pas se mêler de la vie privée. Mais ce n'est pas tant ça. Bien sûr, ça, ça fait partie aussi. Les parents ne doivent pas être hyper intrusifs dans la vie de leur enfant. Mais ils doivent faire attention à son droit à l'image. Que ce soit eux-mêmes, par rapport au fait de ne pas diffuser des photos de leurs enfants, et que ce soit aussi par rapport au fait de veiller à ce que leurs enfants ne diffusent pas des photos d'eux-mêmes via les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est vraiment le message, en fait, de la loi. Et donc, quelle est la sanction, finalement, en cas de non-respect, sachant que cette obligation, elle est quand même très générale, eh bien, en fait, le juge aux affaires familiales, qui est le juge qui s'occupe de l'autorité parentale, il peut interdire à un parent de publier ou de diffuser toute image de son enfant sans l'accord de l'autre parent. C'est-à-dire que s'il y a un désaccord dans l'exercice de l'autorité parentale à ce sujet, désaccord entre le père et la mère au sujet du fait de diffuser telle ou telle photo sur tel ou tel réseau, par exemple, eh bien, le juge aux affaires familiales peut trancher. Donc, l'un des deux parents peut saisir le juge pour avoir une décision pour trancher et savoir si, oui ou non, le parent a le droit de diffuser cette image et peut carrément interdire de diffuser toute image sans l'accord de l'autre parent. Voilà. Alors, dans les cas les plus graves, on va dire, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d'un parent ou d'un tiers, déléguer partiellement l'autorité parentale en cas de diffusion de l'image de l'enfant qui porterait gravement atteinte à son intégrité, à sa santé ou à son intégrité physique ou morale. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose plutôt de grave où le parent serait vraiment dans l'abus de diffusion de l'image qui porterait atteinte à l'enfant. Et donc là, carrément, le juge peut déléguer le droit de décider de diffuser ou quoi à un tiers ou à un service, en fait, type aide sociale à l'enfance. Donc, le parent peut carrément se voir retirer son droit de diffuser et de décider de la diffusion de l'image de l'enfant. Voilà. Donc, alors, vous voyez, je vous disais que c'était plutôt symbolique, mais il y a quand même des mesures qui peuvent aller jusqu'à la délégation partielle d'autorité parentale. Donc, ça n'est quand même pas rien. Voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt... ça va dans le bon sens. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nécessitent d'être sensibilisés à ça. Moi, je vois beaucoup de... même sur les réseaux sociaux, même sur Facebook, par exemple. J'ai des personnes avec qui je suis en contact que je connais pas bien ou pas du tout, même parce qu'on est en contact uniquement... parce que moi, mon compte, il est uniquement professionnel. Et je vois beaucoup de photos d'enfants, de personnes que je ne connais pas. Ça m'interpelle, en fait. Ça m'interpelle. Alors, je sais très bien que ces parents-là, ils pensent pas à mal. Mais justement, il y a de réels dangers. Nos enfants peuvent nous en vouloir. Ces images peuvent être récupérées par des réseaux pédocriminels. C'est vraiment de notre ressort de se sensibiliser entre nous à ces questions-là. Et si vous êtes professionnel de l'accompagnement des parents, je vous invite vraiment à mener des actions sur ce sujet. C'est vraiment un sujet important. Voilà ce que je voulais vous dire. Par ailleurs, si vous voulez utiliser... si vous voulez échanger des photos... Quand même, on a le droit d'échanger des photos avec sa famille, etc. On peut utiliser d'autres moyens. On peut utiliser... il y a des liens sécurisés de téléchargement pour des photos. Enfin, voilà. Renseignez-vous. On n'est pas obligé de tout passer par les réseaux sociaux. Qui sont pas, je le répète, des lieux sûrs pour la sécurité des contenus. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Allez, à bientôt !